Aussi du Congo-Brazzaville, je parlais du Congo-Brazzaville, je voyais le trouble au Congo-Brazzaville, je voyais le trouble au Congo-Brazzaville, d'ailleurs j'ai appris, j'ai parlé de ça le dimanche, et j'ai appris hier lundi déjà, il y avait nomination, je crois, d'un fils du chef, et ça commençait à crier, il y avait des contestations par rapport à cela, donc c'est des choses que moi j'avais déjà dit dimanche, c'est ceux qui vont suivre sur Facebook live notre culte de dimanche, et je voyais ces troubles, et ces troubles avaient plus affecté la première dame, et j'ai demandé à l'église de prier pour le Congo-Brazzaville, et de prier plus pour la première dame, de prier pour son état de santé, donc voilà, et puis... La première dame de l'autre côté, de prier pour la paix d'abord, parce que je voyais des gens commencer à vouloir fuir Congo-Brazzaville, parce qu'il y avait des troubles pour venir ici à Kinshasa, et je voyais... Bon, je voyais des choses, peut-être que j'en parlerai prochainement, c'est pas notre pays, donc je ne veux pas trop entrer dans ça. À moi... Et puis j'ai parlé de Madagascar. Je voyais aussi à Madagascar, c'est comme s'il y avait un deuil à Madagascar. Le peuple était en train de pleurer à Madagascar, il y avait un deuil, il y avait beaucoup de morts d'abord, six buts, et puis il y avait un vent, c'est comme, vous voyez la pandémie, mais la manière dont ça soufflait à Madagascar, c'est vraiment comme, vous savez, au début de la pandémie, comme c'était en Chine, dans quête de mort à Madagascar, et puis je voyais même la population en train de pleurer, c'est comme s'ils avaient perdu une grande autorité de ces pays, qui est décédée comme ça. Et à l'église, on avait aussi prié pour Madagascar, et on a prié pour nos amis, nos frères et sœurs qui sont à la diaspora aussi. À un moment, ça devient Simba, à un moment, ça devient Léopard. Donc, je voyais le même visage, pratiquement à peu près même structure, et une classe politique s'est levée, et, bah, t'es l'émis, avec force, il y a eu une guerre politique dans notre pays. Si j'ai dit ça, il y a des vidéos, je crois, que j'ai appelées « bras de fer ». Et maintenant, ces bras de fer étaient en termes d'argent, maintenant. Et nos politiciens, comme ils aiment l'argent, on était en train d'acheter des gens. On t'achète, aujourd'hui, tu es dans cette partie. Demain, on t'achète, tu es un peu comme des footballeurs. On était en train de les racheter comme ça. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Et puis, cette plateforme a déstabilisé, déséquilibré l'union sacrée. La plateforme qui prendra naissance, je dis bien, qui prendra naissance. Et à la tête de cette plateforme, j'ai vu l'ancien chef. L'ancien chef, mais qui n'était pas affiché, qui affichait plus le coordonnateur, son coordonnateur. Pratiquement, il y a plusieurs années, au même moment, non, c'était, je crois, une année après la vision de l'état des sièges. En 2019, si je ne m'abuse pas, le 28 juillet 2019, j'ai reçu une vision où je voyais le cercueil, trois cercueils. C'est comme si la phare décédée devrait aller en guerre. Nos militaires devraient aller en guerre. Mais avant d'aller en guerre, il y a eu une cérémonie organisée par nos autorités. Et pendant ces cérémonies, je voyais trois cercueils couverts de drapeaux de la RDC. Je dis bien, trois cercueils couverts de drapeaux de la RDC. C'était une cérémonie officielle. Il y avait des ministres, il y avait vraiment les autorités du pays. Même ceux du province, il y avait tout le monde. C'était vraiment une cérémonie officielle. Et à la fin, les gens buvaient et mangeaient. La question que je m'étais posée était, je vois trois cercueils. Ce n'est pas les trois cercueils dont je parlais de président africain. Je vois trois cercueils couverts de drapeaux de la RDC. Le trois cercueils. Et le président était en train de, comme célébrer, vous voyez, ce genre de messe avant d'enterrer, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que nous, les chrétiens, les honneurs, pour enterrer ces trois corps. Et curieusement, suivez-moi très bien. Et quand j'ai vu, la RDC était prête pour partir combattre. Et le président était en train de faire cette cérémonie. Je ne dis pas que c'est une cérémonie ou une cérémonie occulte. Mais j'ai dit, la vision que j'ai reçue, c'est à nous d'interpréter. Et puis, j'ai vu et j'ai ouvert, j'ai tiré, ma curiosité était de savoir ce qui s'est caché dans le trois cercueils. Et j'ouvrais le cercueil. C'était comme un jardin très bien fait. J'ouvrais le cercueil en question. Le cercueil était vide. La plus grande question que je me suis posée. On est en train d'enterrer trois cercueils avec... Un drapeau. Avec trois drapeaux. Couverts de drapeaux. Avec des honneurs possibles. Les honneurs qui ne reviennent qu'à un chef d'État. Vous voyez quand on est en train d'enterrer un chef d'État, comment il y a des honneurs. Mais on a enterré trois cercueils vides avec des drapeaux, couverts de drapeaux. Et après, c'est là que j'ai vu le militaire, nos militaires prendre des hélicoptères et aller à l'est du pays. C'est-à-dire, c'était des militaires qui venaient des Kinshasa qui ont participé à cet événement. Et juste après la cérémonie, parce qu'après déjà, je disais, il y avait une fête. Maintenant, la confusion est... Ma confusion, ma question est... C'est-à-dire, là où on est en train de pleurer des gens et au même moment, il y a fête. Célébration d'une fête. Là, c'est le premier tableau. Deuxième tableau, je voyais nos militaires partir en guerre. Et ils étaient en train de partir dans la joie. Dans la joie. Dans la joie, dans la joie. Et en train de courir. Et je me suis réveillé. Quand j'ai reçu cette vision, il y a longtemps, je me suis réveillé. Je dis bien le 27 juillet 2019. Je me suis réveillé. Et je tombe sur l'histoire des enfants d'Israël. J'ouvre ma Bible et je tombe sur l'histoire des enfants d'Israël qui devraient sortir de l'Égypte. Et Dieu les avait recommandés de sortir avec les ossements de Joseph. Et d'aller avec à la terre promise. Et je me réveille. Jusqu'à là, je n'ai pas l'interprétation de cette vision. Et tout ce que je sais, après cette vision, la vision qui suivait, ce n'était pas le même jour. Après quelques jours, je voyais, on était en train de célébrer la fin de la guerre à l'Est. Ma compréhension, mon discernement, et peut-être, et peut-être, parce que quand je fais allusion au corps, aux enfants d'Israël, le texte que Dieu m'avait envoyé de lire, aux enfants d'Israël, on gagnait les victoires parce qu'ils n'avaient pas voulu que le corps de Joseph restait en dehors de l'Égypte. Et disons, reste en Égypte. Ils avaient le corps avec eux. Tous les combats qu'Israël a rencontrés, ils avaient le corps de Joseph avec eux. Et finalité, Israël était toujours victorié dans tous les combats. Mon analyse, mon discernement, je dis bien, chacun peut discerner à sa manière. Cette vision, je pense, voulait dire qu'il y aura une cérémonie où on va enterrer officiellement le président Mouboutou ici à Kinshasa. Et, après ces cérémonies, nous allons voir ce qui va se passer à l'Est. Mon analyse, mon discernement, ça choque, mais attendons ce qui va se passer. Peut-être qu'il n'essaiera pas dans le cerquet, mais on va l'enterrer comme un symbole. J'ai vu trois cerquets. Je répète, il y a eu trois présidents au Congo. Vous êtes d'accord avec moi? Les deux autres sont enterrés à Kinshasa. On s'offle. Et le jour où on va enterrer cet homme officiellement à Kinshasa, où on va faire une cérémonie officielle de son enterrement, vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. Aujourd'hui, je suis là, comme vous l'avez demandé, je vais parler du vaccin aussi. Je l'ai dit déjà, cette histoire de vaccination par force-là, Dieu va briser ça. Dieu va faire tomber ça. Cette semaine, j'avais dit ça le dimanche, cette semaine ne se terminera pas. Il y aura déjà des gens qui vont commencer à s'opposer. On parlera en termes de discrimination. On ne peut pas imposer à quelqu'un. Ça sera en fait au choix, si tu veux. Cette histoire de, avant de faire ceci, tu dois être vacciné. Ça va tomber. Déjà, je ne parle pas du passeport. Je parle de vaccins qu'on est en train d'imposer au travail et tout. Et on va interdire cela officiellement. de vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, parler de la phare d'essai, parler de l'état de siège, parler de notre pays. Vous allez voir, je suis déjà habillé en phare d'essai. Donc, on est en tenue militaire parce que nous soutenons notre phare d'essai. Moi, je suis content. Je suis content que le Seigneur impose sa volonté, sa pensée dans la tête de nos chefs. Parce que souvent, quand nous, prophètes, on les dit, on se dit, ces gens ont besoin d'argent ou ces gens, ces gens. Mais si Dieu lui-même commence à marier nos prophéties ou nos visions avec la pensée du chef, là, c'est Dieu. Donc, comme on dit en lingua, nous avons besoin d'argent, 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 nous avons besoin d'argent. Donc, quand le Seigneur m'a parlé de l'état de siège, je l'ai dit à l'émission passée, j'ai dit, l'état de siège, mettre le gouverneur, ne suffit pas. Ça doit se faire accompagner par la prière et par les directives de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a parlé de l'état de siège, mettre un gouverneur à la tête, d'ailleurs, c'est la vision que je voulais partager. Il y a ça, il y a ça. Et puis, il y a une autre deuxième vision que j'ai vue pratiquement il y a plusieurs années, au même moment. Non, c'était, je crois, une année après la vision de l'état de siège, en 2019. Si je ne m'abuse pas, le 28 juillet 2019, j'ai reçu une vision où je voyais le cercueil, trois cercueils. C'est comme si la FARDEC devrait aller en guerre. Nos militaires devraient aller en guerre, mais avant d'aller en guerre, il y a eu une cérémonie organisée par nos autorités. Et pendant ces cérémonies, je voyais trois cercueils couverts de drapeaux de la RDC. J'ai dit bien trois cercueils couverts de drapeaux de la RDC. C'était une cérémonie officielle. Il y avait des ministres, il y avait vraiment les autorités du pays. Même ces du province, il y avait tout le monde. C'était vraiment une cérémonie officielle. Et à la fin, les gens buvaient et mangeaient. La question que je m'étais posée était, je vois trois cercueils. Ce n'est pas les trois cercueils dont je parlais de président africain. Je vois trois cercueils couverts de drapeaux de la RDC. Le trois cercueils. Et le président était en train de célébrer, vous voyez, ce genre de messe avant d'enterrer, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que nous, on l'écritait. Entre les honneurs. Les honneurs pour enterrer ces trois corps. Et curieusement, suivez-moi très bien. Et quand j'ai vu, la RDC était prête pour partir combattre. Et le président était en train de faire cette cérémonie. Je ne dis pas que c'est une cérémonie ou cérémonie occulte. Mais c'est ce que j'ai dit, la vision que j'ai reçue, c'est à nous d'interpréter. Et puis, j'ai vu et j'ai ouvert, j'ai tiré. Ma curiosité était de savoir ce qui s'est caché dans le trois cercueils. Et j'ouvrais le cercueil. C'était comme un jardin très bien fait. J'ouvrais le cercueil en question. Le cercueil était vide. La plus grande question que je me suis posée. On est en train d'enterrer trois cercueils avec... Un drapeau. Avec trois drapeaux. Couverts de drapeaux. Couverts de drapeaux. Avec des honneurs possibles. Les honneurs qui ne reviennent qu'à un chef d'État. Vous voyez quand on est en train d'enterrer un chef d'État, comment il y a des honneurs. Mais on a enterré trois cercueils vides avec des drapeaux couverts de drapeaux. Et après, c'est là que j'ai vu le militaire, nos militaires prendre des hélicoptères et aller à l'est du pays. C'est-à-dire que c'était des militaires qui venaient des Kinshasa qui ont participé à cet événement. Et juste après la cérémonie, parce qu'après déjà je disais qu'il y avait une fête. Maintenant la confusion est... Ma confusion, ma question est... M'attendre les sanguins à la fête. C'est-à-dire là où on est en train de pleurer des gens. Et au même moment, il y a fête. Célébration d'une fête. Là c'est le premier tableau. Deuxième tableau, je voyais nos militaires partir en guerre. Et ils étaient en train de partir dans la joie. Dans la joie. Dans la joie, dans la joie. Ils étaient en train de courir et je me suis réveillé. Quand j'ai reçu cette vision, il y a longtemps, je me suis réveillé. Je dis bien le 27 juillet 2019. Je me suis réveillé et je tombe sur l'histoire des enfants d'Israël. J'ouvre ma Bible et je tombe sur l'histoire des enfants d'Israël. Qui devraient sortir de l'Égypte. Et Dieu les avait recommandés de sortir avec les ossements de Joseph et d'aller avec à la terre promise. Et je me réveille. Jusqu'à là, je n'ai pas l'interprétation de cette vision. Et tout ce que je sais, après cette vision, la vision qui suivait, ce n'était pas le même jour. Après quelques jours, je voyais, on était en train de célébrer la fin de la guerre à l'Est. Ma compréhension, mon discernement. Et peut-être, et peut-être, parce que quand je fais allusion au corps, aux enfants d'Israël, le texte que Dieu m'avait envoyé de lire aux enfants d'Israël, on gagnait les victoires parce qu'ils n'avaient pas voulu que le corps de Joseph reste en dehors de l'Égypte. Et disons, reste en Égypte. Ils avaient le corps avec eux. Tous les combats qu'Israël a rencontrés, ils avaient le corps de Joseph avec eux. Et finalité, Israël était toujours victorié dans tous les combats. Mon analyse, mon discernement, je dis bien, chacun peut discerner à sa manière. Cette vision, je pense, voulait dire qu'il y aura une cérémonie où on va enterrer officiellement le président Mobutu, ici à Kinshasa. Et après ces cérémonies, nous allons voir ce qui va se passer à l'Est. Mon analyse, mon discernement, ça choque, mais attendons ce qui va se passer. Peut-être qu'il n'essaiera pas dans le cerquet, mais on va l'enterrer comme un symbole. J'ai vu trois cerquets. Je répète, il y a eu trois présidents au Congo. Vous êtes d'accord avec moi ? Les deux autres sont enterrés à Kinshasa, sauf lui. Et le jour où on va enterrer cet homme officiellement à Kinshasa, ou on va faire une cérémonie officielle de son enterrement, vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. Voilà, c'était la vision que j'avais reçue de Dieu. Et voilà, donc je réponds aux questions. Le dimanche, on a dit, c'était Quédudier, disons, prophète, qu'est-vous-tu ? C'est ça. Je crois, j'ai dit, si je me rappelle, j'ai vu, je vis en RDC une plateforme s'élever, plateforme politique, ou encore, comment on l'appelle, parti politique. C'est élever, naître avec une force, avec puissance, avec force. Mais la plateforme en question, il y avait les anciens de la PPRD, étaient constitués pratiquement de la PPRD, la plateforme en question. Mais ça ne s'appelait pas PPRD. C'était genre, vous voyez nos léopards. À un moment, ça devient Simba, à un moment, ça devient léopard. Donc, je voyais le même visage, pratiquement à peu près même structure, et une classe politique s'est levée, et, bah, Télémy, avec force, il y a eu une guerre politique dans notre pays. Si j'ai dit ça, il y a des vidéos, je crois, que j'ai appelées Bras des Fers. Et maintenant, ces Bras des Fers étaient en termes d'argent, maintenant. Et nos politiciens, comme ils aiment l'argent, on était en train d'acheter des gens. On t'achète, aujourd'hui, tu es dans cette partie. Demain, on t'achète, tu es un peu comme des footballeurs. On était en train de les racheter comme ça. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Et puis, cette plateforme a déstabilisé, déséquilibré l'union sacrée. La plateforme qui prendra naissance, je dis bien, qui prendra naissance. Et à la tête de cette plateforme, j'ai vu l'ancien chef. L'ancien chef, mais qui n'était pas affiché, qui affichait plus le coordonnateur, son coordonnateur. Donc, je ne peux pas citer les noms. Et ça a vraiment déstabilisé. C'était vraiment une guerre Bras des Fers de partis politiques. Et les gens commençaient à quitter l'union sacrée pour intégrer de l'autre côté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai demandé à l'église carrément qu'elle en prie. Si Dieu est pour que l'union sacrée apporte la paix au coro, que les choses s'arrangent, que Dieu soutienne l'union sacrée. Si Dieu veut que cette plateforme vienne pour que les gens aussi de l'autre côté s'alignent, que cette plateforme vienne, parce que quand il y a adversité, on essaie rien. Parce qu'on s'est dit, si on ne fait pas des choses comme il faut, la population ira de l'autre côté. Mais quand il n'y a pas d'adversité, on sait qu'on est fort, on est seul, on se permet de faire n'importe quoi. Donc, c'était un peu la vision que j'ai reçue. J'ai parlé aussi du Congo-Brazzaville. J'ai parlé du Congo-Brazzaville. Je voyais le trouble au Congo-Brazzaville. Je voyais le trouble au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, j'ai appris, j'ai parlé de ça le dimanche, et j'ai appris hier, lundi, déjà, il y avait une nomination, je crois, d'un fils du chef, et ça commençait à crier, il y avait des contestations par rapport à cela. Donc, c'est des choses que moi, j'avais déjà dit dimanche. C'est ceux qui vont suivre sur Facebook live notre culte de dimanche. Et je voyais ces troubles, et ces troubles avaient plus affecté la première dame. Et j'ai demandé à l'église de prier pour le Congo-Brazzaville et de prier plus pour la première dame, de prier pour son état de santé. Donc, voilà, et puis... La première dame de l'autre côté. De prier pour la paix d'abord, parce que je voyais des gens commencer à vouloir fuir Congo-Brazzaville parce qu'il y avait des troubles pour venir ici, à Kinshasa. Et je voyais... Bon, je voyais des choses. Peut-être que j'en parlerai prochainement. Prochainement. Ce n'est pas notre pays, donc je ne veux pas trop entrer dans ça. À moins qu'eux m'appellent, mes contacts, je vais m'ouvrir. Mais je ne peux pas dévoiler des choses que je vois peut-être que ça donnerait avantage aux ennemis. Voilà. Donc, je préfère que je sois contacté en privé. Et puis, j'ai parlé de Madagascar. Madagascar, oui. Je voyais aussi à Madagascar... C'est comme s'il y avait un deuil à Madagascar. Le peuple était en train de pleurer à Madagascar. Il y avait un deuil. Il y avait beaucoup de morts d'abord, six buts. Et puis, il y avait un vent. C'est comme, vous voyez, la pandémie. Mais la manière dont ça soufflait à Madagascar, c'est vraiment comme, vous savez, au début de la pandémie, comme c'était en Chine. En Chine, oui. Donc, quête de mort à Madagascar. Et puis, je voyais même la population en train de pleurer. C'est comme s'ils avaient perdu une grande autorité de ces pays qui est décédée comme ça. Et à l'église, on avait aussi prié pour Madagascar. Et on a prié pour nos amis, nos frères et sœurs qui sont à la diaspora aussi. On a prié pour eux déjà. J'annonce, je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, je suis là, comme vous l'avez demandé, je vais parler du vaccin aussi. Je l'ai dit déjà, cette histoire de vaccination par force-là, Dieu va briser ça. Dieu va faire tomber ça. Cette semaine, j'avais dit ça le dimanche, cette semaine ne se terminera pas. Il y aura déjà des gens qui vont commencer à s'opposer. On parlera en termes de discrimination. On ne peut pas imposer à quelqu'un. Ça sera en fait au choix, si tu veux. Cette histoire de, avant de faire ceci, tu dois être vacciné. Ça va tomber. Déjà, je ne parle pas du passeport. Je parle de vaccins qu'on est en train d'imposer au travail et tout et tout. Et on va interdire cela officiellement. officiellement. Et, 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 du nouveau à Kinshasa, Giri Giri Latila Maya Sika, la salle polyvalente Sam Seljek. Mais à votre disposition, une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très, très disponible à un prix abordable. mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Seljek, très, très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yashika, du nouveau, du nouveau, ni le part ailleurs, du nouveau, à Kinshasa. pour tout contacter. Merci, merci, Sémière, merci. Quand vous êtes venu, entre les fêtes, les voisins et les voisins, Si vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, Yashika, vous êtes venu. Vous êtes venu. Vous êtes venu. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501 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 qu'il y ait pour de noirs, aux noirs. Même en Afrique du Sud. Et Dieu a épargné cela. Quatrième chose, les Chinois ont tué un Africain, un Noir, ont tabassé un Noir en Chine. C'était pour créer la guerre encore entre la Chine et le Noir. Et les Noirs s'étaient fâchés, tous les Noirs ne voulaient plus voir, les Chinois et tout. C'est ce que le monde des ténèbres voulait créer pour encore diminuer le nombre de la population. Et ça n'a pas marché. La troisième chose ou dernière chose, c'est la COVID. Pour détruire l'humanité. Et ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, seule façon de le faire, c'est vacciner le genre. Et en vaccinant le genre, l'idée, je le dis bien, l'idée du vaccin, je ne le dis pas parce que ça vient de moi, je le dis parce que je l'ai reçu de Dieu. L'idée du vaccin, ce n'est pas de sauver contre la maladie. L'idée du vaccin, c'est détruire une race. La race Noire. L'idée du vaccin, c'est détruire une race qui est la race Noire. Je pèse mes mots. Et sur C, comment ça se passe ? On va vacciner 80 Noirs. Sur les 80 Noirs, sur les 80, 40 vont mourir, 30 vont vivre. 30 vont survivre. On est en train de calculer en base de la moyenne. On va vacciner un million de personnes. Souvenez-vous quand il y a eu la COVID, première vague aux États-Unis. La plupart des gens qui sont morts, c'était nos frères Noirs. Et les Blancs qui sont morts de la COVID étaient plus de vieilles, pas de jeunes. Mais les Noirs, jeunes mourraient de la COVID. Et le vaccin en question, dire aujourd'hui le vaccin est bon ou le vaccin est mauvais, parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Le vaccin prophète le vaccin. Le vaccin n'est pas 666. Le vaccin n'est pas le marque de la bête. Mais le vaccin qu'on est en train d'imposer à la population n'est pas crédible. Non, pas pour ton âme. Ça n'a rien à voir avec ta spiritualité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le vaccin n'est pas 666. Si tu es vacciné, tu rends en affaire. Non. Si tu es vacciné, parce qu'on ne fait pas confiance à ces vaccins. Et je me lève aujourd'hui, je te dis, ne te fais pas vacciner. Ou ne te fais pas encore vacciner. jusqu'à ce qu'on ait des assurances médicales que ces vaccins n'est pas un poison contre nous. Si je me fais comprendre, le vaccin n'a rien à voir avec la spiritualité. Comme je l'avais dit dans une émission de Papa Alain, le vaccin prépare 666, mais ce n'est pas 666. Donc, si je refuse aujourd'hui de me faire vacciner, simplement parce que je ne suis pas sûr de ces vaccins par rapport à ma santé, et non par rapport à ma spiritualité. Donc, je demanderai aux enfants de Dieu qui me suivent, et ceux qui se sont déjà fait vacciner, si vous suivez cette émission, il y a toujours mon numéro, « Appelez, je vais prier avec vous ». Ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, ne soyez pas pressés de le faire, parce qu'il y aura bientôt dans quelques jours l'opposition contre ces vaccins. Le vaccin ne sera plus obligatoire. Avant que nous acceptions ces vaccins, nous voulons avoir des assurances que ces vaccins n'aient pas empoisonnés. Voilà ma contribution par rapport aux vaccins. S'il y a des questions, parce que vous avez l'habitude de recevoir des questions, posez-moi des questions, je vais répondre. Effectivement. Merci, Professe, je pense que vous avez donné beaucoup plus de détails. C'est vraiment par l'heure de ne pas se faire vacciner, d'attendre tout d'abord. Qu'est-ce que les gens doivent attendre ? Attendre l'incidité éternelle par rapport à ces vaccins ou attendre tout simplement parce qu'il y aura peut-être un changement ? Non, il n'y aura pas peut-être. Deux choses. Un, il y aura changement. Il y aura changement, il y aura changement, parce que le vaccin, tous les deux vaccins, ou trois ou quatre qu'on est en train de nous présenter, ne sont pas des vaccins crédibles. Il y a des gens qui sont en train de mourir de ça. Attendre la confusion, le Babel. Quand ces gens étaient en train de construire leur tour de Babel, il y a la confusion. Dieu descend toujours pour confondre. Et cette confusion ne va pas tard. Entre eux, ce ne sont pas des chrétiens qui vont confondre. Entre eux et dans leur parlement, dans leurs histoires, il y aura des choses qui vont bouleverser cette situation. Là, c'est un. La deuxième chose, quand je demande aux gens d'attendre, d'attendre ne pas se faire vacciner, c'est attendre d'abord la confusion et attendre si jamais, demain ou après demain, peut-être qu'il y aura maintenant un bon vaccin. par rapport à ça, oui, les gens peuvent se vacciner. Mais jusque-là, tous les vaccins qu'on nous présente n'est pas crédibles. Pourquoi je demanderais à quelqu'un d'aller prendre les risques et des haf-haf ? Il ne sait pas s'il va vivre, il ne sait pas s'il va mourir. Ok, merci beaucoup. Sinon, le nom de Bill Gates est toujours d'actualité. Vous avez appris, d'accord ? C'est vrai, depuis un certain temps, les gens parlent toujours de Bill Gates, il y a la pression. C'est vrai, apparemment, Bill Gates n'est pas aussi... traverse une période aussi de pression. Mais oui, parce que vous savez, quand Dieu s'élève, Dieu s'élève, il y a toujours confusion. Il y aura des choses qui vont se passer... Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer qui vont même nous faire oublier cette... comment on l'appelle encore ? Vaccin et tout. Parce que déjà, ce n'est pas fini. Il sera d'actualité. Après, lui, il y aura un président français, comme j'avais dit, qui sera d'actualité. Après, il y aura le troisième que je gère jusqu'à aujourd'hui, qui sera aussi d'actualité. Ça sera problème sur problème, problème sur problème. C'est Dieu. Dieu sait comment il fait des choses. Le problème dont j'ai parlé, l'actualité, n'est pas le divorce. Le divorce, c'est le point de départ. Tout sera révélé à partir de là. Et le genre, l'humanité comprendra qu'est-ce qui est caché derrière le vaccin. L'humanité comprendra qu'est-ce qui est caché derrière le divorce. Pourquoi Dieu... Pourquoi Dieu l'a fait ? On va le comprendre. Un mois, c'est trop. Un mois, c'est trop. On va les comprendre. Merci beaucoup, prophète. Alors, on avance petit à petit vers la fin. Alors, nous parlons de ces grands événements, parce que vous avez dit, nous devons prier pour la nation. Et pendant que nos militaires sont en train de se battre, nous devons aussi le soutenir. Vous avez parlé d'un programme du 30 juin. Est-ce que c'est maintenu ? Vous avez déjà validé le programme ? Ou bien, c'est comment ? Bon, on a, comme je l'ai dit toujours, comme je l'ai toujours dit, on a un programme le 30 juin. On va prier pour la phare d'essai. Non seulement la phare d'essai, on va prier pour les familles qui ont été touchées par la guerre. entre autres Itouris, Béni. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand il y a guerre, il y a viol. C'est spirituel. C'est-à-dire, quand l'armée vient, l'armée rébelle, arrive dans un village. Ce n'est pas qu'il y ait par manque de femmes que ces gens-là violent nos mamans, nos soeurs là-bas. Non, c'est spirituel. Parce qu'une fois que quelqu'un viole ta femme, la personne devient spirituellement supérieure à toi. Vous comprenez ? Une fois que quelqu'un vient, viole ta mère, la personne devient spirituellement supérieure à toi. Et c'est pourquoi dans la guerre, il y a ça. Une fois que les gens entrent dans un village, ils trouvent nos mamans, ils courent après et pour violer. C'est-à-dire, ces gens deviennent spirituellement supérieurs à nos hommes des guerres qui sont sur place. Vous comprenez ? Et ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées. C'est pourquoi je dis, le 30 juin, on va prier pour l'Est du pays. On va prier pour nos mamans violées, on va prier pour nos soeurs violées, pour ceux qui ont été tués, pour tous ces gens-là, pour leurs familles, on va prier pour eux. Et puis, tout ce qu'on aura comme offrandes, comme dents, donc c'est pourquoi je demande vos soutiens, on va les mettre ensemble et moi, j'irai. Comme je l'ai dit, je l'ai dit hier à l'église, les gens ont même pleuré dimanche. J'ai dit, si, il faudrait que je meure à l'Est du pays. J'irai prier avec ces gens. Prier avec ces gens qui ont subi le viol, qui ont subi beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un, je promets pour réaliser. J'irai là-bas. Même pour un jour, j'irai, le prophète qui voit à la télé, le prophète qui voit dans leur téléphone, sur YouTube, je vais arriver sur place à Itoury, je vais arriver à Béni, même pour un jour, prier avec eux. Parce que, pourquoi on va aller seulement aux invitations des États-Unis, de la France et tout ? Même nos frères qui sont à Itoury ont besoin de la prophétie. Nos frères qui sont à Béni ont besoin aussi de l'incidie, le Seigneur. Moi, je vais me déplacer, je vais aller manger ce qui est émanche, dormir dans les conditions qui est édorme, avec des coups, des balles, je vais aller sur place. Et je vais prier avec eux, dans ces conditions-là. Et après, je vais rentrer. Merci beaucoup pour faire ça. Donc, comme je l'ai dit, le 30 juin, ça va se passer à l'église, le 30 juin. OK. Ça devrait se passer dans une salle de la place, mais la salle a été réservée, disons ça comme ça, a été réservée par une autre église. Donc, comme le 30 s'est réservé, les dimanches, le 30, ça sera un mercredi, les dimanches, après-midi, à partir des 15 heures, on va se retrouver à Chaubeuse. Le 30, on fait ça à l'église et les dimanches, on se retrouve à Chaubeuse. On va inviter les autorités du pays. Si vous êtes là, on aimerait prier avec vous. Pourquoi aussi ? On a mis ça le dimanche après, ça sera les 4, je crois. Les dimanches 4 juillet, parce que les autorités, il y aura marche, je crois. Il y a toujours défilé le 30 juin, peut-être les autorités s'errent là-bas et c'est là qu'on empêchera leur présence dans la salle. Et si on a décalé, c'est là. Vous êtes ministre, vous aimez la fardessée, vous aimez l'est du pays, vous aimez nos mamans qui sont à Béni, vous considérez ces mamans comme nos sœurs, comme nos mamans, comme nos tantes, venez prier avec nous. Ministres, militaires, je fais appel musicien, je fais appel à tout Congolain qui pense qu'il est Congolain et qui partage la douleur avec ceux qui sont à l'Est. Je vous invite le 4 juillet dans la grande salle Chaubeuse, dans la grande salle Chaubeuse, c'est sur le boulevard et venez, on va prier pour le pays, on va prier pour la paix. Il y a aussi la haute. Vraiment. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit et il y a des choses, des directives de Dieu parce que le thème c'est prophètes, qui vois-tu pour la RDC ? Il y a des choses qu'on ne s'est pas dites et là-bas, je les dirai devant les autorités et on va prier avec eux. Donc, si vous pensez être avec nous, vous êtes autorité du pays pour qu'il n'y ait pas confusion, vous nous faites juste un message par WhatsApp, le numéro qui est là, comme ça, on va vous envoyer l'invitation d'honneur. Vous êtes ministre, vous êtes un grand homme d'affaires, vous êtes musicien, vous êtes au TKKMAKA, la Moutounyonso, tout ça est l'invitation pour que quand tu seras là, on va aussi recevoir les invités. Pour toi, il y a un mabino. Donc, j'ai besoin de tout celui qui se sent congolain, footballeur, baskétaire, tu te sens congolain, j'ai un slogan ces derniers temps. la farde c'est debout, c'est battre debout, nous on se bat à genoux. Donc, venez, on va se battre à genoux, on va combattre à genoux. On va y aller en télé, ma bisou, en fou, qu'est-ce que la Bible nous fait voir? La Bible nous révèle que le combat d'Amalek et Israël, Josué était au front, mais Moïse, Aran et Hur étaient sur la montagne pour prier. C'est ce que nous allons faire. Nous serons sur la montagne et nous allons prier. Donc, venez nombrer assister à cette cérémonie, venez nombrer à nous accompagner dans ça, seulement venez, moi, je vais vous rappeler qu'il y a une amitié dans le Congo, il y a 500 francs dans la ville, il y a un autre qui a un pépas, il y a un monde de la pône dans le Congo et tout ce qu'on aura comme don, tout ce qu'on aura comme offrande, on va prendre le tout et moi, je vais prendre l'avion peut-être avec la délération des gens qui voudront venir avec moi, si papa Alain veut venir avec moi, il n'a pas perdu la mort, on va aller là-bas. On va aller là-bas parce qu'à l'église, prophète, on a encore besoin de vous, on peut prier à distance. Oui, ces gens-là aussi ont besoin de prophète. Je ne suis pas un prophète de l'église, je suis un prophète de la RDC et partout où on a besoin de moi, j'irai. j'ai toujours dit à Dieu, je mourrai comme tout autre prophète, martyr. Merci beaucoup. Je préfère aller mourir là-bas que mourir parce que j'ai trop mangé, la bélie, la maladie, on va dire, trop des... Tu vois, je préfère aller mourir parce que je défendais mon pays, parce que je priais pour mon pays, parce que je priais pour Alain Delé, on m'a tué, oui, ça c'est ce que j'aime. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai trop parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi j'aime comme ça la fête parce que les gens ont des fois besoin de vous entendre, de vous écouter. On m'a dit, je suis trop calme. On essaye d'être... Merci beaucoup, surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors retrouvez le 43 82 50 60 70 8 à la fin. Donc je répète, plus de 100, 43 82 50 60 70 8 à la fin. Prenons tous ce rendez-vous pour le showbiz. Déjà, on sera nombreux. Le 30 à Emmanuel Rafa Tchitch, donc à travers le numéro à showbiz. 14h, please, parce qu'à 15h, ça sera chaud et tu risques de manquer la place. Donc sois là déjà à temps, 13h45. Dès qu'on ouvre la salle et on entre tous pour assister, prier ensemble, tel que l'homme de Dieu adulte et notre armée au front là-bas, debout, en train de combattre et nous, à genoux, en train de combattre aussi. Donc c'est notre façon de combattre. Et vous d'ailleurs, moi je pense qu'on peut adopter le dress code déjà, comme ça, tel que le prophète a mis. Donc mettez quand même quelque chose qui a trait. Déjà, déjà, déjà on a fait, on a fait, il y a la dame, je crois, elle est dehors, elle attend. on a fait les commandes pour les shorts, les shorts aussi, fardessé, débou, moi à genoux. Donc les shorts écrivent, fardessé, débou, moi à genoux. Et derrière, c'est écrit, Jésus-Christ gagne toujours. Donc ça sera, pour ceux qui voudront acheter, ils vont acheter. Pour ceux qui voudront, gratuitement aussi, vous allez prendre gratuitement. Bon, on le fait parce qu'on a besoin de soutenir la fardessée. Ceux qui vont acheter les shorts, l'argent, je ne sais pas comment on va faire pour qu'elle écomme la fardessée. mais pour le don et autre chose, ça sera pour nos mamans et les enfants. Pour le dress code, donc si vous avez des ténis militaires, on sera en ténis militaires. On sera vraiment en ténis vert comme ça pour soutenir la fardessée. Si vous pensez aussi créer votre logo, votre propre logo, t-shirt vert et tout et tout, donc soyons là seulement pour soutenir. Et la fardessée à chaubeuse, premier dimanche du mois de juillet, à partir des 14h. Premier dimanche du mois de juillet, à partir des 14h. Venez nombrer à chaubeuse, on va prier pour le Congo, on va recevoir le message sur le Congo et puis, on le fait pour Dieu, on le fait pour Dieu, parce que chaubeuse déjà, tu sais. Effectivement. on sera là nombreux, alors venez, venez nombreux, vu qu'il est à l'Bombashi. Et l'homme de Dieu, papa, vous m'avez contacté, vous m'avez dit, non, vous avez besoin de vous déplacer déjà, alors je crois, entrez en contact et puis on va voir comment on va organiser pour que vous puissiez voir le prophète, comment prendre, on n'en fiche qu'un endroit, vers l'église, donc non, parce que c'était ça, votre problème. Vous avez besoin qu'on trouve un endroit non loin de l'église où vous allez le voir à tout moment. Non, il n'y a pas de problème, il y a, comme je vous avais dit, on nous avait donné une maison, une maison après l'école des guérisons, ceux qui sont à l'intérieur du pays qui veulent venir assister, contactez-nous, on va trouver l'église, vous arrangez un logement, mais comprenez que ce sera un logement missionnaire. Quand on est en mission, on n'a pas besoin d'être au délux, on va juste se débrouiller, il y aura ceux qui seront à l'église et il y a deux maisons aussi qui seront disponibles pour recevoir tout le monde. J'ai lancé cet appel à tout serviteur de Dieu qui se sent congolain et qui pense qu'il est congolain. Ce n'est pas le moment de l'autre effet à gauche, l'autre effet à droite, l'autre effet, non, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de tout le pasteur de la RDC, j'ai besoin de tous les prophètes, j'ai besoin de tout serviteur de Dieu. Ne venez pas soutenir le prophète Filgence parce que ce n'est pas une activité du prophète Filgence, c'est une activité de Dieu. J'ai prophétisé le Vance, j'ai dit, j'ai vu la guerre finir à l'Est, j'étais assis, j'avais les drapeaux, j'ai vu la population s'élever, prendre les choses en main. Vous avez mis ça sur votre chaîne, j'ai vu quelqu'un commenter, il dit, mais prophète, la Bible, c'est levé, pour lancer sa guerre, la population, il y a des moments où la population et les autorités s'élèvent. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Pasteur, apôtre, bichop, musicien, donc vous avez mon numéro, faites-moi juste un message, on va se réunir, on va, vous voulez aussi faire partie de l'organisation, faites-moi un message, on va se réunir et puis on va faire ça pour Dieu. On ne le fait pas pour, et ça, la prophète Filgence, moi je n'ai pas besoin de tout ça, on le fait parce qu'on aime notre Dieu et puis on le fait parce qu'on aime notre pays. Imaginez-vous une maman à l'Est, qui suit cette émission, qui voit les hommes de Dieu se mettre ensemble pour naï, voilà, mettons nos divergences de côté, mettons nos conflux de côté et peut-être, je ne connais pas tous ces invités de Dieu, non, on peut y avoir l'invitation, tu m'as dit, donc, écris-nous, moi je vais vous envoyer l'invitation. Ceux qui sont à la diaspora, vous avez votre document, Yaka, Yaka Kogo, on va prier pour la RDC, nos musiciens chrétiens, nos musiciens, donc, tout ça, les locaux, les gens sont les congolais, les gens sont les prophètes Filgence, les gens sont les congolais. Déjà, déjà question de vous faire voir le goût, comment ça va se passer et puis on va, vous qui avez besoin aussi de nous contacter par rapport au T-shirt, contactez soit le 2 numéro, soit du prophète, soit mon numéro, ce n'est pas un problème, on va vous donner quand même le directif, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions aussi faire partie de l'organisation, sinon l'église, déjà à l'adresse de l'église, j'ai toujours dit ça, donc il suffit tout simplement d'arriver sur le rond-point magasin, prenez le véhicule qui se dirige vers Pompage, descendez sur Mimosa, l'arrêt pharmacie, donc juste à gauche, vous verrez une église de leur premier niveau, là vous allez voir derrière le panneau, Emmanuel Rafa Church, c'est là où se trouve l'adresse, donc pour le 30, pour le 30 juin sera là, et le premier dimanche de mois de juillet, c'est là où on sera maintenant, au showbiz, alors on se retrouve très très prochainement, merci beaucoup homme des yeux, il y a encore à ajouter ? Oui, il y a juste, je bénis toute personne qui est à la Nibiso, de là où tu es, peut-être il y a des gens qui ont des soucis, il y a des gens qui ont besoin de la prière, je prie que Dieu visite chaque famille, je prie que Dieu protège chaque famille vivant, surtout à l'extérieur du pays, qui sont traumatisées par cette histoire de vaccins, je prie que mon Dieu soit votre Dieu, je prie que mon Dieu vous protège, je prie pour nos familles qui sont à l'intérieur du pays, qui vivent avec des coups de feu, qui se réveillent avec des coups de feu, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous sécurise, une chose que j'ai à vous dire, l'Éternel s'est levé, comme Sabao dit, un combattant, un commando, donc je serai vraiment, vous allez m'excuser, mais je serai presque tous les jours avec Papa Alain Delé pour dire quelque chose, pour encourager la Fardessé, pour encourager les Congolais, et là, mettons nos soucis politiques de côté, en pensant à ces mamans-là qui ont souffert pendant plusieurs années, oh, moi je suis mouta FCC, n'en a n'en a mouta IDPS, l'autre c'est quoi, je suis mouta Lamuka, mettons ce cash, mettons tout ça de côté, parce que tout, tu es dans le Congo, 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 tu as récupéré ma belle, tu es dans le Congo, allez, tu es dans le Congo, je vais pouvoir bien, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui se passe à l'Est, et puis voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, là c'était le prophète Paul Filjan Sokousou, et donc qui dirige l'église, Emmanuel Rafa Tchèch, également le visionneur de MPD, donc voilà, alors nous allons nous retrouver très très prochainement, portez-vous bien, bye bye, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501